Bonsoir, bonjour, bonsoir, selon votre lieu de résidence. Je m'appelle Clémence Lenis et je travaille comme psychanalyste pour tous ceux qui le désirent. Pour se psychanalyser, il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui, ce que nous voulons présenter ou commencer pour pouvoir initier la lecture de l'œuvre de Sigmund Freud, de l'interprétation des rêves, nous allons essayer de voir quelques instruments pour nous aider à voir la découverte ou la production que fait Freud dans cet ouvrage, dans cette œuvre. C'est-à-dire que dans cette œuvre, il va nous montrer comment fonctionne l'appareil psychique. C'est-à-dire qu'il va nous montrer comment fonctionne l'appareil qui détermine notre vie, comment fonctionne ce qui va déterminer notre manière de penser. Parce qu'en fait, nos idées vont provoquer, nos idées vont dessiner notre manière de vivre. Nous ne vivons pas de n'importe quelle manière, nous vivons selon les idées que nous avons. Et donc cet appareil psychique, en fait, d'une certaine façon, c'est lui qui organise nos désirs, c'est lui qui met en place nos désirs pour que nous vivions comme nous sommes en train de vivre, comme maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à l'école. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui détermine notre vie et à l'école, on ne nous l'apprend pas. Donc, ici, on va essayer de faire une première lecture parce que la lecture de l'œuvre de Sigmund Freud ne se fait pas en une fois. Et ce que je voudrais vous présenter un petit peu aujourd'hui, c'est des instruments, des instruments, des notions, disons, qui vont nous permettre de voir ce que nous propose Sigmund Freud dans l'interprétation des règles. Alors, vous pouvez faire des commentaires. Bonjour à tous. Vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez écrire, poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Donc, comme il s'agit d'une approche, nous n'allons pas vouloir tout comprendre. Nous avons, disons, un premier contact qui peut-être va nous faire réfléchir sur certaines choses. Mais c'est simplement ça la première prétention. C'est d'avoir un premier contact et de voir si nous avons envie d'en avoir un second. Et donc, nous allons nous introduire dans la science psychanalytique. Et je dis science, je veux souligner le mot science principalement pour délimiter le terrain. C'est-à-dire, comme toutes les sciences, la psychanalyse ne s'occupe pas de tout. Sinon qu'elle a un terrain bien délimité, là où elle va pouvoir, on va dire, agir. Et ce terrain, c'est l'inconscient. Et en plus, on va voir, pour cerner en plus, pour refermer encore plus, non seulement c'est l'inconscient, sinon qu'en plus, on va parler, Freud parle de l'inconscient réprimé. Donc, c'est un inconscient réprimé et c'est cet inconscient réprimé que la psychanalyse étudie. C'est-à-dire que c'est un inconscient, et nous le reverrons plus tard, c'est un inconscient qui s'appelle l'inconscient sexuel infantile et réprimé. Nous allons voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Donc, dans le texte de l'interprétation des rêves, va avoir lieu, pour la première fois dans l'histoire des sciences, la production du concept d'inconscient. Ça, c'est quelque chose d'historique. L'interprétation des rêves a été publiée en 1900. Donc, c'est en 1900, on va dire, qu'est produit le concept de l'inconscient. et on va dire, donc, pardon, pardon, deux secondes, donc on va dire, donc, et, pardon, pardon, je continue. Donc, et c'est de cet inconscient dont va s'occuper la psychanalyse. Et ce que nous disons, c'est que la science, ce n'est pas la réalité. C'est simplement un espace-temps de la réalité que la science est capable de déterminer. Et avec l'inconscient, la science psychanalytique, elle va étudier le sujet psychique. Et le sujet psychique, c'est le sujet qui souffre d'émotions, qui souffre, quand je dis souffrir, ce n'est pas vraiment pour la souffrance, sinon plutôt pour l'idée de souffrir dans le sens de subir. C'est-à-dire qu'elle ne décide pas grand-chose, que ce sujet psychique, il ne décide pas grand-chose, sinon qu'il subit ce qu'il produit, en fait. Et donc, c'est un sujet qui est capable d'aimer, mais il ne sait pas pourquoi il aime celui-ci ou celui-là. C'est le sujet qui souffre, c'est le sujet qui déteste, c'est le sujet qui a des idéaux, des illusions. Ça, c'est le sujet que la psychanalyse étudie. Et tu dis, on va aller. D'accord ? Donc, on va voir, pour continuer. Donc, c'est pour ça qu'on va, à partir de là, à partir de 1900, il y a vraiment une rupture qui a lieu et qui produit la théorie de l'inconscient. Donc, c'est une rupture qui va diviser pour toujours le sujet en deux. D'un côté, la conscience, de l'autre côté, l'inconscient. C'est pour ça qu'on appelle une rupture. C'est-à-dire qu'il va marquer, il va venir nous dire qu'avant, après, avant 1900, avant l'interprétation des rêves, c'est le monde pré-scientifique. C'est-à-dire, c'est le monde idéologique et c'est le monde pré-scientifique. À partir de 1900, ce que l'interprétation des rêves vient donc nous présenter, c'est que l'idéologie, l'idéologie dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire toutes les idées que nous avons, l'idéologie, ce sont les idées que nous avons sur notre manière de vivre. Mais ce n'est pas vraiment nos idées. C'est ça qui va être intéressant aussi de voir parce que l'idéologie, c'est en fait, c'est ce qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, c'est ce qui vient nous dire comment on doit aimer, comment on doit être en relation avec nos parents, comment on doit former une famille, comment on doit éduquer nos enfants. C'est ça l'idéologie. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des idées qui nous sont propres, sinon que c'est les idées de l'idéologie de l'État qui dominent et qui nous dominent et qui nous obligent d'une certaine façon à vivre comme nous vivons. Et en fait, ces idées, on ne les connaît pas. Parce que c'est des idées préconçues, c'est des préjugés. Et en fait, ce sont ces préjugés qui dirigent notre vie. Non, ça, je ne veux pas le faire, ce n'est pas bien. Ou alors, pour éduquer les enfants, il faut faire telle chose ou telle chose pour apprendre quelque chose, il faut faire telle chose ou telle chose. Ils sont tous des idées où les gens, ils sont convaincus, puisqu'ils sont nés dans un monde qui leur a présenté ça comme ça. Donc, ils sont convaincus que c'est comme ça. Évidemment, nous sommes tous convaincus. Attention, je m'inclus. Parce que la psychanalyse, bien sûr, c'est un instrument qui va me permettre de faire une autre lecture sur cette idéologie de l'État. D'abord, de se rendre compte. Parce qu'un des premiers travails que fait la psychanalyse, c'est d'aller détecter les préjugés qui nous ont formés, les préjugés sur lesquels nous vivons. Mais que, donc, oui, parce qu'en fait, cette idéologie, elle est inconsciente. Nous ne savons pas exactement quelles sont les idées qu'on nous a transmises pour que nous vivions l'amour de telle façon ou de telle autre. Non ? Il y a des gens qui pensent, par exemple, ou l'idéologie de l'État vient nous dire que l'amour, ça fait souffrir. Parce que sinon, ce n'est pas vraiment de l'amour. Alors que la psychanalyse, elle vient dire que non, que l'amour, ça ne fait pas souffrir. Si ça fait souffrir, c'est autre chose que de l'amour. L'amour, ça ne fait pas souffrir. Bon, alors, Reda vient nous dire Exactement, Reda. On réagit. Ce n'est même pas qu'on réagit parce que ce n'est même pas une réaction, sinon que nous vivons selon le conditionnement imposé. Exactement. D'accord ? Et nous, nous choisissons Freud, d'accord ? Puisque c'est lui qui a produit le concept de l'inconscient et nous allons le suivre, disons, jusqu'à la fin. Donc, on disait qu'il est… Donc, c'est pour ça qu'à partir de 1900, nous savons, grâce à l'interprétation des règles, nous savons qu'il n'existe pas de possibilité de modifier, on va dire de se désaliéner, de modifier ce conditionnement dont Reda parle, ce conditionnement sans l'intervention de la psychanalyse. Nous ne pouvons pas la modifier. C'est pour ça que, à partir de la conscience, nous n'avons aucun pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, parce que l'inconscient est nulle part. Nous n'allons jamais savoir de l'inconscient. parce qu'il ne s'agit pas de rendre les choses conscientes ou de rendre conscient l'inconscient, parce que sinon, ce serait comme penser que nous allons passer d'un système à un autre système, d'un état inconscient à un état conscient. mais ça, c'est un petit peu quand on tombe dans les pommes. Donc, je tombe dans un état inconscient et après, je me réveille. Mais l'inconscient de la psychanalyse, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est une production et c'est une production scientifique. c'est-à-dire que l'inconscient, c'est un concept. Tout comme le numéro 4. Comme je vous disais, on ne peut pas aller se promener avec le numéro 4. On ne peut pas non plus aller se promener avec l'inconscient. L'inconscient, c'est un concept qui va se produire et qui va se produire dans une situation tout à fait particulière. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Et on va voir que donc, pour continuer avec cette idée de la scientificité et de la psychanalyse, à chaque fois que dans l'histoire de l'humanité s'est produit un nouveau concept, que s'est produit un nouveau symbole, il y a une distance qui s'est établie entre le réel et notre expérience sensible. C'est-à-dire que chaque science va nous révéler que nous étions aveugles. que nous vivions comme des aveugles, mais sans le savoir. Donc, pour nous rapprocher de cette science psychanalytique, nous devons essayer d'abord accepter que nous avons ces préjugés idéologiques qui vont se présenter comme des obstacles à la nouveauté parce que nous savons que l'être humain, face à la nouveauté, toujours, 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 il a un moment, un obstacle, il s'oppose. Il y a quelque chose en lui qui s'oppose à la nouveauté. on va dire que c'est un fonctionnement de l'être humain, c'est-à-dire que c'est comme ça, Freud, il va nous l'expliquer d'ailleurs dans un texte qui s'appelle « Les résistances contre la psychanalyse » où il nous explique bien que c'est un système et que l'appareil fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire un travail pour pouvoir réellement accepter la nouveauté. Donc, nous avons vu que c'est cette idéologie dans laquelle nous vivons qu'a dénoncée d'une certaine façon la psychanalyse et cette aliénation dans laquelle nous vivons, non, on va dire que ça va être déjà l'instrument que nous allons utiliser pour résister contre la nouveauté. Et en plus, nous avons autre chose qui va aussi s'affronter à la nouveauté qui est les nouvelles idées qui vont venir perturber ma propre vie. Parce qu'évidemment, si moi, je vis aveugle, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai choisi telle personne ou telle autre pour faire tel travail ou pour vivre, pourquoi j'ai choisi cette femme pour avoir des enfants, tout ça nous ne savons pas, nous avons sur nos propres passions, nous ne sommes pas capables d'expliquer nos propres passions. Donc, cette situation, quand tout d'un coup, on vient nous révéler et on vient nous donner, nous dire premièrement qu'il y a une explication, que la psychanalyse, elle peut venir nous expliquer le choix de nos passions ou le pourquoi de nos passions et ça va nous déranger. Ça va nous déranger. Pourquoi ? Parce que ça va directement venir transformer notre propre vie. Et face à cette possibilité de transformation, encore une fois, l'être humain, il a toujours cette tendance à s'opposer. D'accord ? Modifier notre... Parce que modifier notre manière de penser, accepter une nouvelle idée dans ma manière de penser, c'est modifier ma manière de penser et donc modifier ma manière de vivre. Donc là, je dis, attendez, 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 on va voir si... Donc, on disait que l'inconscient, l'inconscient, il est inconscient. C'est-à-dire que nous ne serons jamais rien de cet inconscient. Par contre, ce que nous allons savoir, ce que nous allons pouvoir savoir de l'inconscient, ce sont les effets de cette machine. parce que l'inconscient, c'est comme une machine qui fonctionne constamment, tout le temps et qui produit de l'énergie. Donc, Freud va dire que l'inconscient, c'est un système qui ne juge pas, qui ne calcule pas, qui s'intéresse simplement à transformer, à transformer l'énergie. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous, nous allons voir les effets du travail de l'inconscient. Parce que puisque la seule chose qui l'intéresse, s'est transformée, donc nous allons avoir les résultats de cette transformation. Et en fait, les résultats qui arrivent dans la conscience, c'est par exemple les lapsus, c'est par exemple les maux d'esprit, les oublis, les actes manqués, les symptômes, et aussi bien évidemment les rêves. C'est-à-dire que les rêves, ça va rentrer dans la liste des productions de l'inconscient. Donc en fait, l'inconscient, c'est un système qui travaille et qui produit, qui produit ses effets dans la conscience. Bon, on va voir qu'après, ce n'est pas si simple. Donc, on va voir que, parce qu'il vient nous dire donc, d'un côté, la psychanalyse vient nous dire que nous vivons dans un monde, dans une idéologie et dans une idéologie, dans des idées que nous n'avons pas vraiment choisies. Et non seulement ça, sinon qu'il va venir nous dire, nous expliquer que tout notre appareil perceptuel, tout notre appareil perceptuel ne nous dit pas la vérité. C'est-à-dire que nous pouvons, ce que nous voyons n'est qu'une apparence. Et que, bon, la psychanalyse, non seulement elle va souligner ça, sinon qu'elle va venir nous expliquer notre façon de regarder. Parce que nous ne regardons pas n'importe quoi. Notre regard est déterminé par notre inconscience. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est que la psychanalyse, elle va venir nous dire, et là, c'est vraiment l'idée de rupture, c'est que la conscience, c'est aussi un organe perceptuel. c'est-à-dire que la conscience n'a pas n'a pas raison. La lecture, la conscience, la lecture qu'elle fait de la réalité est erronée. Donc ça, c'est ce qui va venir évidemment perturber, perturber, gêner. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, comment on va dire, de refus de la psychanalyse. Parce qu'elle vient nous dire que notre conscience ne peut rien, que notre conscience elle fait une lecture toute simple de la réalité, alors que la réalité, la réalité psychique qui produit la réalité dans laquelle nous vivons est bien plus complexe. Et donc, ce qu'elle vient nous dire, c'est que la conscience, la lecture qu'elle fait, c'est une illusion. c'est-à-dire que de la même façon que Copernic est venu nous dire, est venu nous dire, vous voyez le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est une illusion. La psychanalyse vient nous dire de la même façon, vous croyez que vous avez choisi telle chose parce que ceci, parce que cela, mais c'est aussi une illusion. C'est une illusion. J'ai essayé de trouver ou de chercher d'autres exemples, mais ce que est venu nous dire, peut-il être perturbé par le conscient, l'inconscient ? C'est une bonne question celle-là, c'est-à-dire à l'envers. En général, la conscience, la conscience n'a aucun pouvoir sur la... Parce qu'en fait, bon, on va voir un petit peu par la suite, non ? On va voir que... Non, c'est un organe perceptuel qui est aveugle et en plus qui est assez naïf parce qu'il croit tout ce qu'il voit. Je veux dire que la conscience, c'est un organe qui a tendance à... Après, ce qu'on peut faire, c'est l'éduquer, effectivement. On commence à l'éduquer pour lui permettre d'agrandir sa façon de voir les choses. Non ? De ne pas... Parce qu'en fait, ce que la psychanalyse elle va nous dire, c'est que ce que nous voyons, ce n'est pas la vérité, que ce que nous voyons, c'est qu'une apparence. Donc, je ne peux plus y croire. Donc, je dois commencer à regarder les choses d'une autre façon. Je ne peux plus croire que ce que je vois, c'est... Ce que je vois, c'est que je suis surdéterminée surdéterminée par mon propre désir inconscient qui me dit de regarder ça comme ça ou qui me fait voir les choses comme je les vois. On continue. Donc, l'histoire de Copernic, c'est une histoire très intéressante parce que c'est vraiment un très bon exemple au niveau scientifique pour nous montrer comment nous vivons, en fait, dans deux mondes parallèles. Le monde qui va nous dire « Oui, je vis avec l'illusion que le soleil tourne autour de la Terre, je sais que ce n'est pas vrai, mais je ne peux pas éviter d'être... de souffrir ou de subir cette illusion. Parce que pour moi, je me lève le matin, je l'éteins, le soleil est là, il va se coucher de l'autre côté ou à l'invente. Non ? Selon le côté que je suis de la planète. Donc, on va lire. Et qu'en plus, cette information, ce qui est intéressant, ce n'est pas parce que il me manque des informations. Sinon que là où je suis située comme être humain, je n'ai pas d'autre option. C'est-à-dire que nous avons les astronomes qui ont fait les études pour étudier le mouvement des planètes, mais même eux, ils continuent à voir le soleil qui se lève d'un côté et qui se couche de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on étudie l'astronomie que du coup, on va vivre dans un autre monde. Donc, il ne s'agit pas de connaissances. Il s'agit réellement d'une condition humaine puisque l'homme vit sur cette petite planète qu'est la Terre qui est en mouvement constant et en plus, ce mouvement constant, même l'homme, il ne le sent même pas. C'est-à-dire qu'il vit. Il vit. Il peut vivre. Je veux dire qu'il y a des êtres humains qui vivent complètement dans l'illusion. rappelez-vous les Gaulois qui pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête parce qu'ils pensaient que la Terre était plate. Donc, nous avons le mouvement en parlant du soleil et nous, même si nous savons, nous vivons dans deux réalités. Et on va dire que cette conscience qui est aussi une surveillante, c'est celle qui surveille pour voir si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, si c'est réel, si ce n'est pas réel, si c'est une illusion, si ce n'est pas une illusion. En fait, cet organe perceptuel qu'est la conscience, en fait, elle va toujours être contrariée par les découvertes scientifiques. Par exemple, par celle de Copernic. Parce que si on réfléchit bien, la découverte de Copernic, Copernic nous a déjà dit « Ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité. » Et pourtant, nous continuons à penser que ce que nous voyons, c'est la réalité. Nous pensons que ça, c'est une histoire que des astres, des planètes. Mais non, c'est partout dans toute notre vie. Ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité. Bon, attention, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas, c'est une réalité puisque je la crois. Donc, c'est ma réalité. Donc, elle fonctionne comme une réalité. Mais, c'est une réalité illusoire, imaginaire. Après, il faut faire l'astronome. Il sait qu'il vit dans cette réalité imaginaire, mais il sait aussi en même temps qu'il a une réalité qui est déterminée par une science qui vient donner quelque chose de plus vrai à la situation. Et on va dire, Freud va nous parler aussi de justement de cette conscience, de cette conscience qui souffre de n'être qu'un organe perceptuel. Parce qu'en fait, le moi du sujet, on vient lui dire que ce moi, en fait, il peut très peu. Que ce moi, il le fait que... Il subit, il souffre d'un système qui est beaucoup plus grand que lui et qu'en fait, lui, c'est juste un lieu, un organe où a lieu, non, on va dire comme le corps, où a lieu les résultats, en fait, de cette machine. Alors, je voudrais souligner un petit peu l'idée de ce qu'on appelle des... ce qu'on appelle les blessures narcissiques parce que Gobernick, c'est une... c'est ce qu'on appelle, Freud, il l'appelait la blessure narcissique dans le sens où l'homme ou l'être humain croyait être un... que l'être humain, il croyait être le tout pute dans une grande planète que les autres tournaient autour et puis en fait, Copernic, d'ailleurs, vous vous rappelez ce qui lui est arrivé à Copernic ou à Galiléo, je veux dire que ce sont des scientifiques où on ne voulait pas écouter la nouveauté qu'ils apportaient parce qu'ils venaient leur dire à l'être humain que non, qu'il est tout petit sous sa petite terre qui n'arrête pas de tourner dans tous les sens, qu'il ne se rend compte de rien et que c'est un astre parmi tant d'autres. Et en fait, Freud dit que c'est une blessure narcissique tout comme ensuite Darwin qui est venu dire que l'être humain il fait partie de la chaîne des animaux donc qu'il y ait un échelon de plus dans la chaîne et donc vous avez vu aussi toutes les réactions vis-à-vis de ça parce que c'était quelque chose on va dire de comment est-ce un trapo ? C'est-à-dire si je comprends bien le conscient doit et peut vivre avec le doute contrairement à l'inconscient et d'une certaine façon oui d'une certaine façon oui parce que la conscience ne doute pas il n'y a pas de doute c'est pas quelque chose qui rentre parce que le doute c'est quelque quoi ? C'est quelque chose de moral le doute ? Pourquoi il y a un doute ? On cherche la vérité parce qu'on va voir aussi que la psychanalyse va venir nous présenter autre chose que la vérité c'est pas celle dont on parle que celle dont parlent les autres philosophies c'est-à-dire que c'est un autre concept de vérité donc nous rentrons dans un autre lieu on dit qu'en psychanalyse on dit que la vérité c'est un instant c'est l'instant de l'interprétation donc justement tout est tout est en en transformation parce que si l'inconscient il ne juge pas il ne calcule pas il s'intéresse simplement à transformer c'est une machine donc quand on le laisse faire quand parce que la conscience qu'est-ce qu'elle fait ? elle ne veut rien savoir bon on verra ça plus tard donc on avait dit qu'il y avait les blessures narcissiques donc nous avons la première de Copernic la deuxième de Darwin la troisième c'est directement celle de Freud il n'y en a pas eu il n'y en a pas d'autres avant et donc après nous avons je vais regarder parce que je les avais notées donc je crois qu'après nous avons la blessure de Freud qui est une une blessure que nous avons beaucoup de mal à accepter qui vient justement nous dire que notre conscience nous donne du faux nous donne des illusions notre conscience bon donc après la blessure narcissique parce que pour essayer de continuer à avancer un petit peu et donc cette confusion entre la réalité et l'apparence non en fait ce sont deux réalités dans lesquelles nous allons vivre en parallèle et constamment de réalité parce que ces illusions ces illusions nous ne pouvons ni les éviter et elles fonctionnent dans nous comme des réalités elles sont réelles même si elles sont imaginaires tout comme nos préjugés donc c'est c'est de ça c'est de ça dont va nous parler la psychanalyse de ces deux mondes c'est à dire que nous vivons divisé que nous sommes divisé nous avons une partie consciente et une partie inconsciente constamment parce que même quand la conscience elle dort quand je vais rêver donc ça va permettre de fabriquer d'autres petites histoires que les histoires habituelles mais elle ne dort jamais complètement la conscience elle est dans des situations de coma mais sinon nous vivons disons si on parle de situation normale habituelle l'inconscient est toujours présent parce que la conscience elle n'a pas compte il dort jamais et la conscience elle dort relativement relativement donc ça c'est quelque chose de très importante c'est à dire qu'à partir de la théorie de l'inconscient les choses deviennent autre chose que ce qu'elles sont et que c'est assez difficile à comprendre et à accepter parce qu'en fait il s'agit de notre propre vie et donc on peut voir aussi pour prendre conscience un peu de la rupture que provoque la science psychanalytique on va on va faire référence à la production des numéros naturels la production des numéros naturels c'est à dire que c'est la production des numéros naturels il n'y a rien qui indiquait qu'ils allaient rien dans l'histoire de l'humanité qui indiquait qu'ils allaient apparaître qu'ils allaient être produits c'est pour ça qu'on parle de rupture parce qu'avant il n'y avait rien et tout d'un coup il y a le numéro naturel qui transforme toutes les relations que les êtres humains ont entre eux et même avec 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 Dieu avec le symbole parce que le numéro naturel c'est le premier symbole qui arrive dans la vie de l'être humain après Dieu c'est celui qui va permettre qu'il y ait des échanges qui vont se faire on va dire un donnement 5 bon parce que avant avant la production du numéro naturel l'homme vivait dans un cercle religieux imaginaire et donc on va voir que cette production du numéro naturel ça va être la base ou plutôt l'inconscient de toutes les productions et de toutes les productions suivantes toutes les autres productions scientifiques c'est la première production scientifique parce qu'en fait la production scientifique c'est la production d'un symbole donc Freud quand il commence à travailler dans l'interprétation des rêves il nous dit que la matière première qu'il va utiliser pour produire l'inconscient ce n'est pas le rêve rêvé ce n'est pas le rêve réel et ça aussi quelque chose de très fort et très important c'est que le rêve que nous allons travailler comme matière première c'est le rêve que le patient va raconter c'est à dire que nous sommes à un autre niveau à un nouveau niveau d'objectivité nous n'allons pas étudier ce qui se passe dans le cerveau pour savoir comment le patient a fabriqué son rêve c'est pas ça en psychanalyse qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser en psychanalyse c'est comment le patient va raconter son rêve c'est ce qu'il va raconter ça c'est non on dit c'est le discours sacré parce qu'en fait c'est notre matière première c'est avec ça que nous allons pouvoir commencer à travailler c'est à dire que sans le discours du patient il n'y a pas de travail possible et on va dire que cette matière première ce qui est très intéressant c'est que en fait c'est déjà le résultat d'un travail parce que quand je raconte le rêve quand je vais raconter mon rêve entre ce que je me souviens non ce dont je me souviens et les images que j'ai dans la tête je dois faire un travail de traduction pour expliquer mon rêve et ça c'est déjà mon premier travail et Freud il dit c'est ça qui m'intéresse c'est justement le travail qui a été fait entre le rêve réel et ce que le patient a raconté parce que là il y a une transformation il dit c'est ça qui va m'intéresser donc en fait en plus il dit que l'inconscient l'inconscient ce n'est pas ne va pas apparaître dans le rêve que le patient raconte que l'inconscient ne va pas non plus que l'inconscient n'est pas non plus dans le rêve que le patient a fait ni dans le rêve que le patient a fait ni dans le rêve que le patient raconte sinon que l'inconscient c'est une production et en fait ce qu'il va venir donc présenter dans l'interprétation des rêves Freud c'est le le résultat de ce travail c'est à dire qu'il va il va nous montrer qu'avec le récit du patient avec l'association libre c'est à dire que le patient doit associer au récit du rêve ce qui lui passe par la tête et à partir de là dans les conditions requises les conditions requises ou plus que requises les conditions obligatoires on va dire avec l'écoute d'un psychanalyste en transfert peut avoir lieu l'interprétation et l'interprétation c'est la production de l'inconscient donc c'est ce que va venir nous montrer ici Freud que l'inconscient c'est quelque chose que l'on doit produire et qu'on va produire avec l'interprétation et quand dans le premier chapitre de l'interprétation des rêves dans la méthode de l'interprétation enérique du premier chapitre de l'interprétation des rêves Freud donc va nous dire que le rêve a un sens il va nous dire aussi que le rêve est comme une réalisation de désir mais uniquement après l'interprétation donc quand on parlait au début que nous étions dans un que si nous parlons de la de la science psychanalytique comme comme science parce qu'elle est déterminée elle détermine un terrain en fait elle est déterminée par un terrain son terrain ça va toujours être ça avec comment on va dire avec le le champ sur ce champ là c'est à dire qu'elle est déterminée il faut qu'il y ait psychanalyste il faut qu'il y ait un patient il faut qu'il y ait un impact il faut qu'il y ait un discours pour que tout ça ça puisse on va dire que ça puisse se que l'inconscient puisse se produire parce qu'en fait il y aura inconscient que quand il y aura interprétation une autre chose qui est intéressante c'est pas une autre chose c'est toujours la même chose donc quand on parle du champ on pourra voir de quel inconscient on parle de quel inconscient on parle donc Fred il va nous expliquer il va nous expliquer ou il va nous rappeler plutôt que quand quand les enfants quand les enfants on naissent non pardon alors qu'est-ce qu'il dit Reda pourquoi le patient je préfère l'individu car jamais particulier à mon sens bon on peut dire on parle du patient parce que c'est justement donc dans ces conditions-là justement un individu ça n'existe pas c'est ce que la psychanalyse vient nous dire puisque nous sommes toujours divisés Reda donc l'individu justement nous sommes jamais seuls ok donc nous allons voir aussi justement dans ce que je vais commencer pas dit de conditionner un rêve ou à jamais l'inconscient émettre oui nous ne pouvons pas conditionner les rêves bon après il y a des gens qui vont ça dépend ce qu'on appelle un peu rêve mais en principe puis en plus pourquoi faire pourquoi conditionner les rêves autant laisser la création de l'inconscient qui nous montre un petit peu une histoire puis le vouloir le conditionner pourquoi bon après je sais qu'il y a des gens qui essayent en disant tiens cette nuit je vais révéler je vais partir à la plage ou les choses comme ça mais bon peut-être peut-être non ou après il y a plutôt des rêves qui se répètent non parce que ce qui est plus intéressant c'est de pouvoir voir j'ai des rêves qui se répètent j'ai l'habitude de prendre toujours dans mes rêves comme personnage principal telle personne ça c'est plus intéressant de voir ce qui se passe que de vouloir non de vouloir donc essayer d'avoir un impact sur l'inconscient non c'est ce que tu as dit toi déjà plusieurs fois donc comment je peux moi intervenir sur l'inconscient ce qui est intéressant c'est de dire tiens comment il fonctionne l'inconscient alors on va regarder alors c'est quoi ce truc non donc Freud va nous dire bon pas Freud mais nous savons que l'enfant l'enfant quand il naît il naît l'enfant l'être humain il est dans une situation complètement immature donc c'est quelque chose qui est très important qui va le déterminer pour toute sa vie c'est à dire qu'il naît complètement pire que tous les autres aliments il naît dans une situation de précocité intense on va dire c'est à dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de lui dès le départ il meurt très rapidement donc on va dire c'est à dire que l'enfant quand il naît de façon prématurée l'enfant quand il naît de façon prématurée il doit il est complètement dépendant de quelqu'un d'autre il y a obligatoirement quelqu'un qui doit s'occuper de lui qui doit faire toutes les tâches pour que lui il puisse vivre c'est à dire que sa vie il ne la doit pas à sa mère parce que sa mère l'a mis au monde sa vie il la doit parce qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de lui pendant pas mal de temps d'accord et ça c'est ce qui va l'attacher disons à cette ce qu'on appelle la fonction mère parce qu'en général c'est la mère qui va faire ce travail mais que c'est une fonction parce que c'est un travail donc ça c'est quelque chose aussi qui est très très important c'est à dire que c'est le travail que la mère va faire avec l'enfant qui va attacher l'enfant à cette fonction mère pour toute sa vie c'est à dire que cette relation non parce que l'enfant naît de façon tellement immature tellement immature qu'il est obligé de se donner de se remettre dans les mains de cette fonction mère parce que sinon il ne va pas vivre c'est pour ça qu'après il y a on va dire que la dépendance de l'enfant avec cette fonction est tellement grande que l'enfant il pense que la fonction elle peut tout mais ce n'est pas que la fonction elle peut tout c'est que l'enfant il ne peut rien et comme lui il ne peut rien il donne le tout pouvoir à cette fonction mère qui couvrait tous ses besoins c'est pour ça que cette fonction mère elle aura la caractéristique de la totalité puisqu'elle a la caractéristique de pouvoir donner en fait puisqu'elle va pouvoir donner à l'enfant tout ce dont il a besoin donc et en plus donc on voit que ce petit ce bébé quand il arrive quand il naît même s'il arrive dans un monde d'humains en fait c'est un petit animal et en plus c'est un petit animal qui est malade dans le sens où dans les autres espèces animales rapidement le cheval il se met debout il commence à avoir son indépendance il sait là où il doit chercher à manger notre petit animal humain ne sait rien de tout ça il faut tout faire pour lui et ensuite il y a une chose qui est très intéressante c'est à dire que le singe par exemple quand il est face à un miroir lui il sait le singe que c'est lui qui produit l'image de l'autre côté par contre notre petit enfant et celui qui marche déjà quand il va se regarder dans un miroir il pense que c'est l'image du miroir qui le produit lui donc ça c'est quelque chose aussi qui va le marquer pour le reste de sa vie c'est à dire que c'est la fonction mère qui le produit lui d'une certaine façon c'est à dire qu'il y aura toujours quelque chose qui va anticiper ses possibilités qu'il y a toujours quelque chose de l'extérieur qui va lui montrer que lui il est prématuré que l'autre non que cet autre qu'il voit dans le miroir c'est un petit garçon complet qui fonctionne bien qui sait marcher alors que lui il pense que non donc c'est pour ça que ce qu'il voit c'est toujours une anticipation ce qu'il voit c'est toujours une anticipation à ce qu'il sent et donc on va voir et c'est pour ça qu'on va dire que la psychanalyse s'occupe de ce moment qui fonde ce passage entre ce petit animal humain qui va passer et qui va devenir un petit humain et alors quel est ce passage ? quel est ce passage ? parce que c'est dans ce passage que va se produire l'inconscient dans le passage de la nature à la culture dans le passage de l'animalité à l'humanité c'est de ça dont s'occupe la psychanalyse donc on a vu que la relation que l'enfant a avec cette mère est si intime parce qu'elle lui permet de ne pas mourir dans ce passage c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de lui pour elle va prendre soin de lui pour qu'il ne meure pas et en fait cette relation qui va laisser donc des traces inoubliables inoubliables dans chacun d'entre nous sont si immortelles ces traces parce qu'en fait nous allons les garder pour toute notre vie qui l'accompagneront jusqu'à la mort et en fait c'est de ces traces dont on parle et qui sont le désir inconscient parce qu'en fait cette relation que j'ai eue avec cette fonction qui ne m'a pas laissé mourir pendant l'époque de ma vie c'était un idéal cette relation était un idéal parce qu'il y a tout un moment où l'enfant ou le petit animal ou le bébé il ne voit pas qu'il y a une différence disons entre ce que ce qu'il est et ce que la mère lui donne puisqu'en fait elle vient le satisfaire constamment non ? enfin le satisfaire je veux dire que c'est la mère qui met le sein qui lui met le sein dans la bouche parce que lui il n'est pas capable d'y aller et en fait l'enfant il va vivre bon je veux dire c'est pas exactement ça puisqu'en fait c'est une construction théorique ce dont je vous parle c'est une construction théorique il ne faut pas aller le chercher dans la réalité en disant non mais bon petit garçon il n'est pas passé par là ma petite fille elle n'a pas fait ça c'est pas exactement ça sinon que c'est une construction théorique que nous faisons à partir et c'est ce qu'a fait Freud dans le sens où il l'a fait à partir de ses patients adultes c'est selon le discours des patients adultes qu'il a réussi à construire cette époque mythique parce que le bébé du bébé on ne peut rien savoir parle pas ce qu'on peut savoir c'est le discours du patient donc à partir de là on a fait une construction Freud a fait une construction pour revenir sur une relation mythique et en fait cette relation mythique c'est parce que l'enfant il le croyait donc que lui il avait il était unique dans la vie de la fonction mère que la fonction mère elle ne s'intéressait à rien d'autre qu'à lui donc c'est quelque chose qui est qui est important et quand l'enfant il se rend compte que la mère elle s'intéresse à autre chose qu'il y a autre chose dans la vie de la mère que la mère n'est pas tout que pour lui là c'est quand apparaît le symbole c'est là que se produit on va dire l'inconscient parce qu'en fait c'est quand il apparaît le troisième non on va l'appeler le troisième la présent parce que ça peut être le travail de la maman ça peut être la maman de la maman ça peut être les obligations de la maman ça peut être le papa c'est à dire cette chose qui vient perturber cette relation idyllique qui va donc séparer qui va donc les séparer qui va permettre qu'il y ait deux parce que c'est seulement quand il y a un troisième non qu'il y a deux c'est à dire que tant qu'il n'y a pas le troisième il n'y a pas deux ils se croient non c'est pour ça qu'on parle de cellules narcissiques parce que c'était qu'une seule chose tandis que quand arrive non quand se présente on va dire quand se présente le troisième c'est peut-être aussi une autre fonction c'est là où se divise c'est là où se divise on va dire c'est là où se divise c'est à dire que le moi alors là il y a une partie qui est très intéressante parce qu'on va voir que c'est le symbole qui arrive parce que ça peut être le père qui vient séparer l'enfant de la mère d'ailleurs c'est le rôle que le père va prendre pendant l'enfance des enfants où il va venir séparer cette relation idyllique parce que l'enfant va toujours vouloir revenir à cette relation idyllique et le père celui qui vient séparer cette relation en disant non la maman elle n'est pas à toi et en fait donc quand il va voir l'enfant que la mère elle s'intéresse à autre chose ou qu'elle a besoin d'autre chose qu'elle aussi elle a besoin d'autre chose on dit que là c'est quand la mère va perdre son prestige c'est-à-dire qu'elle ne va plus être celle qui pouvait tout tout d'un coup elle a perdu son prestige et ça c'est une déception évidemment c'est une déception mais c'est pas ça qui va être le plus important parce que c'est à ce moment-là donc il va se passer une dissociation une partition du moi c'est-à-dire qu'il vient nous dire que Oedipe ce n'est pas la relation que l'enfant a avec sa mère ni avec le père ni la relation que l'enfant a avec une structure familiale mais c'est le passage dramatique par lequel tout être humain doit passer pour devenir humain c'est-à-dire qu'il doit passer de petit animal à un enfant humain donc on va voir que Oedipe plus que la rencontre avec le père donc cette nouveauté plus que la déception avec la mère la psychanalyse vient nous dire que Oedipe nous montre la rencontre du petit animal avec le symbole le mot la parole donc la psychanalyse ce qu'elle va venir nous dire c'est que l'homme il ne peut pas se constituer comme humain tout seul il aura besoin de quelqu'un d'autre qui va participer à son humanisation et qu'en plus cette humanisation va avoir besoin d'un travail donc l'être humain il ne n'est pas humain sinon qu'il doit produire son humanité il doit accéder à son humanité alors si vous voulez faire quelques petits commentaires ici il y avait encore d'autres choses mais parce qu'il dit aussi que le sujet en fait avec la psychanalyse il est décentré c'est à dire que ce n'est pas lui qui n'est pas déterminé à partir de lui ni par sa position dans le système biologique ni par sa position dans le système social ni par sa position dans le système géographique ni par sa position dans le système inconscient c'est à dire que je ne choisis pas d'être prolétaire ou bourgeois je ne choisis pas d'être pervers névrosé ou psychotique je ne choisis pas ma modalité ma personnalité je ne choisis même pas mon travail ni la femme avec qui je vais me marier ni la mère de mes enfants ce n'est pas moi qui décide du cap de mes idées mais l'autre avec un A majuscule l'inconscient donc de la même façon que la psychanalyse vient montrer que c'est ce que Freud va montrer dans l'interprétation des rêves c'est que le rêve c'est la réalisation c'est comme la réalisation d'un désir sexuel infantile réprimé en fait que nous pouvons interpréter que le psychanalyste peut interpréter donc de la même façon la psychanalyste peut interpréter la névrose la psychose la perversion puisque tout ça ce sont des effets du travail inconscient elle peut interpréter les oublis les actes manqués parce que ce sont des productions de l'inconscient donc si nous nous mettons en contexte c'est à dire dans le champ où a lieu la production de l'inconscient c'est à dire on va dire dans la consultation d'un psychanalyste là il y a possibilité de production d'inconscient et donc ce qui est intéressant c'est que donc tous ces tous ces discours du patient peuvent être déchiffrés peuvent être interprétés et donc s'ils sont interprétés ils deviennent ils prennent ils vont gagner un nouveau sens ils vont gagner un nouveau sens pour le sujet psychique qui parle alors attendez je ne comprends pas réaction incontournable mais est-ce l'un même d'un patient à l'autre non bien sûr que non donc chaque patient disons que nous sommes tous passés par ce processus nous sommes tous nés prématurés nous sommes tous nés avec cette cellule narcissique et nous sommes tous passés par le libre on va dire que nous en fait nous avons nous désirons tous la même chose mais nous nous différencions dans notre manière à renoncer parce qu'en fait donc la production de l'inconscient se fait face à cette quand apparaît le symbole donc quand apparaît le symbole non ce qu'on a dit que le dip c'était vraiment quand face à l'apparition du symbole donc face à l'apparition du symbole le moi il y a une partie du moi du sujet qui devient inconscient et donc dans cette inconscience c'est là où le sujet va continuer sa relation idyllique avec la mère donc c'est l'inconscient c'est pas forgé parce que la personnalité justement ce que la psychanalyste va venir nous montrer c'est que la personnalité elle est pas exactement forgée que la personnalité elle a la possibilité d'être constamment en transformation on est pas obligé d'avoir après c'est parce qu'on s'attache à des traits de personnalité ça c'est ma personnalité mais que non que nous devrions avoir beaucoup plus de flexibilité bon Reda merci pour ta participation active mon intérêt actif donc moi je vous propose de continuer mardi prochain à la même heure et cette fois nous allons nous mettre directement dans la lecture de l'interprétation des rêves donc je vous propose de commencer par le premier chapitre la méthode de l'interprétation la méthode de l'interprétation onirique donc c'est le le premier chapitre bon peut-être que ça dépend des éditions il y a d'autres éditions il y a la récompilation qu'a fait Freud sur toutes les lectures avant lui justement de tous les tous les écrivains qui avaient écrit sur les rêves avant lui et après il y a le chapitre sur la méthode de l'interprétation donc nous allons continuer directement avec la méthode de l'interprétation ok d'accord ok donc merci Reda donc bonne continuation pour tous ceux qui ont participé d'une façon ok merci Léna donc ou pour pratiquer votre français ou pour découvrir quelques nouvelles idées donc maintenant on continue on va essayer de faire la même chose ou quelque chose de similaire mais en espagnol sur l'autre page donc merci pour votre participation et on continue donc mardi prochain à la même heure avec la méthode on va essayer de faire la lecture ou de proposer une lecture de la méthode de l'interprétation chronique merci bien donc vous pouvez partager ce vidéo avec d'autres si vous l'avez trouvé intéressant donc à la semaine prochaine au revoir et à la fois Merci.